Et oui, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est ta dernière chance. On va aborder plein de sujets. On va aborder est-ce que c'est la alt-cold season, c'est-à-dire la saison des altes, c'est-à-dire toutes les autres crypto-monnaies en dehors du Bitcoin. On va parler également des ETF, les grosses news qu'il y a sur les ETF. On va parler également du DCA. Est-ce qu'il faut arrêter ? Est-ce qu'il faut continuer ? Quelle est ma stratégie ? On va également parler de mon challenge de 1K to 100K. Et oui, aujourd'hui, on va parler de plein, plein de sujets qui, je pense, vont t'intéresser. Regarde toutes les infos que j'ai là. J'ai fait un taf de fou pour toi, donc n'hésite pas à lâcher un like et surtout à t'abonner et me laisser un commentaire pour me dire qu'est-ce que t'en penses actuellement du marché. Est-ce qu'on est à deux doigts d'une correction ? Est-ce qu'on va monter plus haut ? Et je te donnerai mon avis également dans cette vidéo. Mais commençons par l'anniversaire du Bitcoin. Le Bitcoin a été créé, en tout cas son white paper, il y a 15 ans, quasiment jour pour jour. C'était le jour d'Halloween, le 31 octobre. Et chose très étonnante, mais avant, je vais me prendre un petit café parce que... Mais j'ai tellement taffé sur cette vidéo-là que j'ai besoin d'un petit shot de caféine. Bref, chose étonnante, Gary Gensler, tu sais, c'est le mec qui a la tête de la SEC, qui est le commissaire américain, et bien il a tweeté sur Satoshi Nakamoto et sur le Bitcoin. Et il a tweeté comme quoi si Satoshi Nakamoto était habillé en Satoshi Nakamoto le jour d'Halloween, est-ce que tu aurais été capable de prédire ? Bref, sa phrase, elle est un petit peu bizarre. Et il souhaite un joyeux 15e anniversaire au fameux white paper que Satoshi Nakamoto a créé pour le Bitcoin. Et il rappelle que n'importe quelle compagnie de crypto qui vise des investisseurs devrait commencer par travailler leur compliance avec des lois sécuritaires. Bref, je ne sais pas si ce tweet, il l'a fait en étant imbibé d'alcool ou pas, mais en tout cas, il est un petit peu bizarre. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais en tout cas, personnellement, je trouve que c'est assez bullish parce qu'en fait, il souligne l'importance du white paper, comme quoi il s'y connaît un petit peu au niveau Bitcoin, même si on avait des doutes. Et surtout, il souhaite un 15e joyeux anniversaire au Bitcoin, ce qui est plutôt bullish pour les futures validations des ETF. En tout cas, moi, je vois ça sous un bon oeil. Et justement, au niveau des nouvelles des ETF, et je te partageais comme quoi il y avait des grosses nouvelles, eh bien, tu sais, on parlait énormément des DTCC. Tu sais, c'est ces numéros qu'avait BlackRock, en tout cas, a eu BlackRock. Et ça, c'est en prévision des ETF. Eh bien, il y a d'autres fonds d'investissement, comme Invesco, ici, qui a eu son numéro DTCC. Donc, c'est le BTCO. Et on a également ARK Invest, ici, avec le ARKARKA. Donc, ça, c'est plutôt bon. Et ça présage que, voilà, on est à l'aube d'une validation des ETF BitcoinSpot. Est-ce que c'est cette année ? Est-ce que c'est l'année prochaine ? En tout cas, moi, je pense que c'est incessamment sous peu. Et c'est quand personne s'y attendra. Et dans la rubrique des news, eh bien, parlons un petit peu de PayPal. Parce qu'on nous dit que PayPal vient juste tout simplement d'être approuvé, comme quoi ils pourront proposer des services de crypto à tous les utilisateurs PayPal. en Grande-Bretagne. Ça, c'est plutôt bullish. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une ou deux semaines, je te parlais dans une vidéo, comme quoi la Grande-Bretagne, eh bien, voulait réguler la crypto en 2024. C'est un petit peu brouillon. Bref, en tout cas, ça, c'est une très bonne nouvelle. Et autre bonne nouvelle, c'est qu'après PayPal, eh bien, il y a une nouvelle banque, une banque suisse, en l'occurrence, qui propose des services de trading, que ce soit Ethereum ou Bitcoin. Et ça, c'est tombé il n'y a pas longtemps. Donc, doucement, mais sûrement, il y a de plus en plus de banques, eh bien, qui acceptent, en tout cas, qui proposent des services d'achat, de trading, de crypto-monnaie. Et ça, c'est plutôt bullish. Et surtout, je me dis que les banques, en fait, au début, a refusé un petit peu tout ce qui était crypto, parce qu'ils sont plus côté fiat et pas trop côté crypto, parce qu'ils peuvent considérer ça comme une sorte de concurrence. Mais finalement, je pense qu'il y a énormément d'argent à se faire dans la crypto. Et la banque a également énormément d'argent à se faire, si elle se place parmi les premiers à proposer ce genre de services. Parce qu'il y a énormément d'argent dans la crypto, et donc, il y a énormément de frais à récupérer pour les banques. En tout cas, ça, c'est mon avis. Et c'est pour ça que je pense qu'ils essaient d'aller sur cette route-là, qui est encore vierge et qui est à explorer pour les banques pour essayer de renflouer un petit peu les caisses. Donc, je pense que ça va dans le bon sens. Et la petite mauvaise nouvelle du jour, c'est que la SEC, je te parlais à la tête avec Gary Gensler, eh bien, demande des documents complémentaires ici à PayPal par rapport à leur stablecoin qu'ils ont lancé il n'y a pas si longtemps. C'est le PUSD. Mais je pense que ça, c'est simplement des documents un petit peu accessoires. Mais ici, je ne me fais pas trop d'inquiétude, parce que PayPal, c'est quand même une grosse, grosse boîte. Et ici, ils ont lancé leur stablecoin. Eh bien, je pense qu'ils sont blendés, comme dirait les Marseillais. Donc ça, c'était pour le côté news. Et parlons un petit peu macroéconomie. Et je pense que c'est super important, si tu es un investisseur, de t'intéresser à la macro. Tu sais, hier, il y a eu la réunion du FOMC. C'est eux qui décident s'ils doivent augmenter les taux. On est aux alentours de 5,25, 5,50 en ce moment. Et hier, stagnation. Encore une nouvelle pause ici sur le FOMC. Et je regardais un petit peu les statistiques pour savoir quelles étaient les prédictions pour les prochaines réunions. Tu sais que les taux de la fête sont super importants, parce qu'en fonction de ces taux-là, eh bien, les banques peuvent emprunter plus ou moins. Et en ce moment, elles ont un petit peu la corde au cou, puisqu'en fait, elles ne peuvent pratiquement pas emprunter, puisque les taux sont encore très hauts. Et ça affecte la macroéconomie. Ça affecte les sociétés. Ça affecte également les investisseurs. Et ça affecte également les particuliers, le pouvoir d'achat des particuliers. Et qu'en ce moment, on est à 5,25, 5,50, comme je te disais. Et la prochaine réunion, eh bien, on s'attend. En tout cas, le consensus, c'est qu'on est à 80% de chance d'avoir encore une stagnation, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et 20% de chance d'avoir une légère augmentation de 0,25 ou 0,50%. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Et je te disais que quand il y aurait ce fameux pivot de la Fed, c'est-à-dire que lorsque les taux passeront en négatif, en tout cas, baisseront. Et ça, ça se fera sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça, c'est sûr. Mais à partir du moment où il y a un pivot de la Fed, eh bien là, l'économie peut être relancée. Mais ça, ça dépendra, comme je te dis, de l'inflation. En ce moment, on est à plus de 3%, 3,7% de mémoire. Et l'objectif de la Fed, c'est de tomber à 2. Et en allant de 3,7 à 2, c'est là où ça va être le plus dur, ça va être le plus long, et où les sociétés et les particuliers vont souffrir le plus parce qu'on s'est habitués assez tôt, assez haut, mais ça impacte toujours l'économie et assez grandement. Donc ça, c'est pour décembre. Pour l'instant, le consensus, on a 80% de pause. Et si on pousse un petit peu, pour la réunion du 31 janvier 2024, on a un consensus à 71%, une augmentation à 26%. Ça, c'est pour début janvier 2024. Et regarde, à partir du 20 mars, la réunion du 20 mars, c'est là où on commence un petit peu à se poser des questions. Est-ce qu'il y aura une pause ? 63% de chance, 21% de chance pour qu'il y ait une légère augmentation. Et là, il y a une nouvelle bougie qui se met en place avec 12,9% de chance d'avoir enfin une baisse des taux. Moi, je m'attends plus à deuxième trimestre 2024 ou en tout cas mi-2024. Et on parle vraiment d'un possible pivot de la Fed le 1er mai 2024 avec 46% de chance d'avoir toujours le même taux. mais là, 34% de connaître finalement une baisse de 0,25%. Donc ça, c'est plutôt bullish, mais il faut s'attendre à plus mai 2024. Mais justement, je voulais te donner un petit peu ces datas, en tout cas ces datas au niveau de la Fed, au niveau des taux, parce que c'est à partir de ce moment-là que les investisseurs, quand il y aura ce pivot-là, ils vont essayer d'investir massivement. Mais tu sais, sur la chaîne, ça fait à peu près un ou deux ans qu'on achète en paire de bear market et c'est quand c'est le plus bas et quand il y a de la peur, quand il y a du FUD qu'il faut investir, ce n'est pas le contraire. Et surtout, si ça t'intéresse, toutes ces datas-là, tous ces graphiques, n'hésite pas surtout à liker pour encourager la chaîne, à t'abonner, déclencher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une petite vidéo un peu news comme ça pour te parler macro, pour te parler court terme, moyen terme et long terme. Donc, n'hésite pas à t'exprimer dans les commentaires. C'est hyper important. On est une communauté. Je suis là pour répondre à toutes les questions. J'essaie de répondre à un maximum de questions en commentaire. Donc, n'hésite pas à me les poser. Et justement, après les taux de la Fed, on parle souvent des altcoins. En ce moment, je vois plein de vidéos popées un petit peu partout. Alors, je ne regarde pas forcément le contenu de mes homologues YouTubeurs ou créateurs de contenu, mais je vois des alt-seasons un petit peu passer comme ça. Je n'ai pas forcément le temps de regarder les vidéos. Mais justement, parlons un petit peu de cette alt-coil season. On en parlait, je crois, il y a six mois, un an, et moi, je disais mais ce n'est pas du tout le moment de cette alt-coil season. J'aurais pu me tromper. Ça n'a pas été le cas, heureusement, mais j'ai envie de dire, peu importe que j'ai raison ou pas. Mais on parle en ce moment d'alt-coil season. Dès que ça pop comme ça, dès que le Bitcoin pop, on parle d'alt-coil season. J'ai envie de dire, c'est de bonne guerre. On est là pour essayer de créer du contenu. Mais personnellement, qu'est-ce que j'en pense de l'alt-coil season ? En tout cas, ma définition de l'alt-coil season, quelle est-elle ? Déjà, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, et je sais qu'il y en a de plus en plus qui sont nouveaux, je me dois d'expliquer c'est quoi un alt-coin. Un alt-coin, ça vient du mot alt, donc alternative ou alternatif, coin alternatif. Donc, c'est toutes les crypto-monnaies qui sont de la deuxième position jusqu'à la 26 000ème position. Je ne sais pas combien il y a de coins sur CoinMarketCap, mais il y en a une tonne. Donc, en gros, c'est toutes les cryptos en dehors du Bitcoin. C'est pour ça qu'on appelle les alt-coins. Dedans, on peut intégrer l'Ethereum et toutes ces cryptos-là. Donc, il y a également les stable coins, même si c'est des cryptos, on va dire, à part. Mais souvent, quand je parle de alt-coin season, c'est vraiment genre l'alt-coin season, la alt-coin season. Et selon ma définition, il n'y en a qu'une. C'est souvent qu'on est en période parabolique au niveau du Bitcoin et que les alt-coins suivent et font des x10, x20, x50, x100, x1000 même. Et je ne compte pas dedans les mini alt-coin season, genre un petit 5%, un petit 10%, un petit 20%. Et surtout, les cryptos qui montent comme ça de façon parabolique et elles sont toutes seules. Comme on connaît actuellement avec le Solana ici qui a connu ces sept derniers jours 26% de hausse. Et justement, je vais t'en parler du Solana et d'autres crypto-monnaies également. Et surtout, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que je te parlerai des cryptos dans lesquels j'ai investi qui sont nouvelles, assez prometteurs et l'évolution de mon portfolio. Mais comme je te disais, pour moi, l'alt-coin season, c'est vraiment quand ça pop, quand ça explose, quand justement, on n'en parle même plus tellement ça explose. Et en ce moment, est-ce qu'on est là-dedans ? Comme tu sais ici, pas de conseils en financement. Je vais juste t'exposer des faits et te montrer également des graphiques et après, libre à toi d'investir ou non. N'écoute pas, je ne suis pas parole d'évangile. Je peux te dire non, il n'y a pas d'alcool season. Il peut y en avoir une. Bref, personne de toute façon ne sait. Personne n'a de boules de cristal. Mais si on regarde un petit peu le top 10 de CoinMarketCap, tu sais, c'est un site qui référence beaucoup de données statistiques sur la crypto. Eh bien, on voit par exemple que le Solana et tu as dû l'entendre parler, eh bien, a pris près de 26% ces derniers jours. Si on regarde un petit peu le Solana ici et personnellement, je voyais un petit peu des Solana un petit peu partout sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. Et juste un conseil, eh bien, à partir du moment où tu entends une crypto ou tu l'entends parler partout, c'est trop tard. C'est trop tard, tu as raté le train. De toute façon, Solana, pour moi, c'est très assimilé à FTX, à Sam Backman Freed. Donc, ce n'est pas une crypto dans laquelle, même si le projet est plutôt cool et plutôt novateur et apporte une plus-value, ce n'est pas une crypto dans laquelle j'investis spécialement ou je spécule. Si j'investissais là-dedans, ce serait de la pure spéculation parce qu'à partir du moment où la confiance elle est rompue avec un projet ou avec une crypto, je n'investis plus dedans. Donc, je peux te parler du XRP, je peux te parler du FTT, je peux te parler du Solana, ne parlons même pas du Luna, du UST, etc. Donc, je n'ai jamais été friand. Mais à partir du moment, et ça, c'est mon avis, tu mettras ton avis en commentaire, à partir du moment où la confiance est rompue, ça peut être le cas également sur Gala avec les fondateurs qui se sont bagarrés à coups de procès, etc. À partir de ce moment-là, je me dis, ok, j'ai mis des billes dedans, je regrette peut-être, mais en tout cas, je ne remets pas de billes dedans. Et le Solana, oui, il a monté, oui, il y a une valeur, on va dire, spéculative dessus. Est-ce que le projet a changé ? J'en sais rien, je ne le suis plus parce que j'ai divorcé avec ces cryptos-là qui m'ont déçu et qui ont rompu ma confiance. Mais tout ça pour te dire, à partir du moment où il y a une crypto qui pump et t'entends parler partout, ne tombe pas dans le FOMO. Le FOMO, c'est le Fear of Missing Out, la peur de rater le train. Et justement, je vais te montrer ici en fait, c'était limite chiant. On était aux alentours des 32 dollars. Je me rappelle que le Solana était aux alentours des 20 dollars à un moment. Et ici, graduellement, on a remonté. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que comme je te dis, je n'ai pas suivi le projet pour être complètement franc et transparent avec toi. Mais tu vois, on a frôlé les 46 dollars ici et ici, on était aux alentours des 44 dollars. Et tu vois, c'est là, à partir de ce moment-là que tout le monde en parlait. Tiens, le Solana is back, tant mieux pour les investisseurs. Je ne vais pas crasher dessus si on peut se faire de l'argent ou si vous pouvez vous faire de l'argent là-dessus, sur ce genre de projet-là. Ce n'est pas moi qui vais crasher sur votre réussite et sur votre portefeuille qui augmente. Mais derrière, c'est irrémédiable. On est passé de 44 à 39 ici, tout simplement parce qu'il y en a qui sont là aussi pour prendre des profits, pour spéculer. Donc, ils achètent en bas et ils revendent en haut quand tout le monde parle. Et ça sera ma stratégie personnelle au prochain Bullrun. Quand tout le monde en parlera, quand tout le monde parlera de crypto, je revendrai de plus en plus. c'est un peu mon indicateur à moi. Lâche-moi tes indicateurs également. Bien sûr, il y en a plein d'autres. Il y a des personnes en commentaire qui disent « Tiens, Julien, c'est ton seul indicateur que tu entends de parler des cryptos. » Non, clairement non. Bref, tu as compris mon point de vue ici. Mais passons un petit peu sur le Solana. Je te disais, il y avait la petite chute ici, la petite correction. Ça, c'est tout à fait normal à un moment quand ça monte comme ça de 32 dollars à peu près ici et on monte à 46. Clairement, ce n'est pas le moment d'investir. Il y a eu beaucoup de volume ici, donc beaucoup d'achats de personnes qui ont succombé au FOMO, mais également beaucoup de personnes qui en ont profité pour vendre et c'est tout à fait normal. L'indicateur qu'on regarde en général sur la Alcon Season, c'est la dominance du Bitcoin, c'est-à-dire la part de marché du Bitcoin par rapport à tout le marché crypto et en ce moment, le Bitcoin représente 53,79%. On était aux alentours à peu près des 54-55% ici. Et même à l'époque, quand on parlait de l'Alcon Season, c'était aux alentours des 50%, les gens se sont dit tiens, le Bitcoin, ça fait longtemps qu'il n'a pas eu une coin dominance aussi forte, donc ça va corriger et ça va se déverser sur les Alcon. Chose et scénario qui ne s'est pas réalisé puisque derrière, les Alcon ont pris encore plus cher. Et je pense que de toute façon, ce bear market-là, les Alcon ont pris extrêmement cher et tu as dû le voir sur ton portefeuille. Malheureusement, je l'ai vu également sur le mien, je me suis dit tiens, je vais acheter en DCA sur certaines cryptos et puis ça n'a pas arrêté de descendre. On a pris des fois des moins 98%. Mais voilà, c'est le jeu de l'investissement, j'ai envie de dire. Mais avant de te parler un petit peu des différents scénarii au niveau de la Alcon Season, je voudrais parler d'un point, une question qui me revient souvent en messages privés sur Instagram, sur Telegram ou même en commentaire sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui me disent tiens Julien, est-ce que tu continues ton DCA ? Alors, je sais que le Bitcoin a monté pas mal. On est monté de 26. La dernière fois que j'ai fait une vidéo sur le DCA, on était à 26 000 dollars. Maintenant, on est à 34. On va reprendre la charte ici. Donc, les gens, ils se sont dit tiens, c'est en train de monter et t'as dit qu'en période de bullrun, c'est pas forcément une période qui est propice au DCA. Et ça, de toute façon, c'est mon avis, c'est ma stratégie, c'est qu'une fois que ça part en mode parabolique comme ici, comme ici, enfin là, c'était un double top, c'était deux périodes assez particulières. Mais quand on monte, par exemple ici, là, j'arrête strictement mon DCA. Et souvent, ce que je fais, c'est que je prends des profits et je peux réinvestir dans d'autres cryptos au moment du bullrun. Mais ça, de toute façon, on verra quand on y sera. Mais il y a beaucoup de personnes qui disent, tiens, Julien, est-ce que tu arrêtes ton DCA ici ? Alors, clairement, non. Et je t'en ai parlé dans de nombreuses vidéos. Donc, n'hésite pas à voir mes autres vidéos auparavant. Regardez ça dans la voiture avant de dormir ou autre. Et tu auras toutes les informations. Mais le DCA, personnellement, et pour être complètement clair et transparent, et comme je t'ai dit, en fait, je ne suis pas du tout conseiller en investissement, mais c'est à partir du moment où on sera assez proche de l'ATH. Je te rappelle que l'ATH du Bitcoin, on est à 69 000 dollars ici. On l'a touché ici en novembre 2021. Et à partir du moment où, en fait, on va taper les 69 000 dollars, c'est là, clairement, en fait, je vais arrêter mon DCA. J'aurais investi pendant deux ans, pendant que personne n'a investi. Et c'est le principal. Mais là, c'est vraiment un schéma très, très simple. Donc, je peux arrêter à 65 000 dollars. Mais souvent, quand on va en reparler et quand le Bitcoin touchera les 69 000 dollars et ça n'a pas arrivé avec les ETF Bitcoin Spot ou ça n'a pas arrivé avec l'offre et la demande avec le halving qui arrive en avril 2024, peu importe quand. Mais c'est à partir de 65 000 et surtout à partir de 69 000 dollars que je me dirais tiens, est-ce que ce n'est pas le moment d'arrêter le DCA ? Et puis après, il y aura toute une stratégie de prise de profit. Je t'en ai déjà parlé sur une ancienne vidéo qui ira la voir sur ma chaîne. Je t'en ferai une autre beaucoup plus claire, beaucoup plus précise et beaucoup plus, on va dire, moderne et surtout adaptée. Mais pour répondre aux questions des personnes, non, personnellement, je n'arrête pas le DCA. Ce n'est pas parce qu'on a touché les 35 000 dollars, on a frôlé les 36 000 hier que j'arrête le DCA. Non, ce sera quand on sera vraiment proche du top ici et on dépassera surtout le top que là, je me dirais tiens, ok, j'arrête le DCA. Et après, de toute façon, on a le temps. C'est une question de jour, une question de semaine. Le DCA, ça peut s'arrêter d'une semaine à l'autre. Je pense qu'une fois qu'on atteindra l'ATH ici, bien sûr, il y aura des phases de correction. Alors, je vais faire le graphique un petit peu plus loin ici. il y aura des phases de correction et on montera beaucoup plus haut. C'est mon avis. Donc, on a encore le temps. Il ne faut pas se presser au niveau de l'arrêt du DCA. Il y a beaucoup de personnes qui se disent tiens, Juliette, ton DCA, tu le fais sur quoi ? Je vais t'expliquer très clairement comment je le fais. Donc, personnellement, moi, j'utilise BitGet. Je te rappelle que tu as les meilleurs bonus de la plateforme BitGet et de toutes les plateformes en lien en description. Donc, n'hésite pas à en profiter parce que tu as 100 dollars de bonus de trading dès que tu déposes 100 dollars dessus et ensuite, tu peux investir en DCA. Donc là, je suis sur la page d'accueil. Je vais te montrer ça en deux secondes. Je vais dans More ici qui veut dire plus et ensuite, je vais dans Spot Auto Invest ici. Je clique dessus et ensuite, je peux déployer. Je fais Add Currency pour ajouter une crypto. Donc, si je veux acheter du Bitcoin, je fais Confirmer ici. On me demande le montant que je veux investir. Donc, le minimum, tu vois, c'est 5 dollars. Donc, admettons, je mets 5 dollars ici. Je mets ma fréquence. En général, moi, quand je fais du DCA, je le fais par jour. Donc, le nombre de fois par jour. Donc, je fais 1. Je mets un horaire, on va dire, peu importe. Et le début, donc maintenant, aujourd'hui ou demain. Une fois que ça, c'est fait, je fais Create Order. On me demande confirmation comme quoi, j'investirai 5 dollars tous les jours en Bitcoin et je fais Confirmer. Et voilà, tout simplement, tu l'as en haut qui s'affiche. Tu vois, ça, c'était l'exemple que je t'ai montré la dernière fois lors de la dernière vidéo et je suis en profit de 15% depuis que j'ai mis en place sur Bitcoin. Mais tu vois, c'est ultra simple. maintenant les applications alors qu'à mon époque, en 2018, lorsque j'étais jeune, il n'y avait pas ces outils-là. Donc franchement, embrasse le monde et remercie que ces applications existent pour acheter de façon automatique. Mais je voudrais faire un petit avertissement. Toi qui te lances peut-être dans la crypto aujourd'hui, tu te dis, tiens, peut-être c'est trop tard pour investir dans la crypto aujourd'hui. Non, oui, c'était mieux d'acheter à 15 000 dollars ici, mais c'est clairement pas trop tard. De toute façon, personne n'achètera le prix le moins cher, mais actuellement, 35 000 dollars par rapport à dans 5 ou 10 ans, c'est clairement rien. Mais après, il faut avoir un mindset d'investisseur et se dire, tiens, si j'investis là-dedans, c'est pour le garder sur plusieurs années. Et c'est ça, finalement, le plus difficile parce qu'il y en a qui vont succomber aux émotions, ils vont se dire, tiens, j'achète à 30 000 dollars ici et je vais revendre à 40 parce que je me suis fait genre 30 % de bénéfice. Tiens, je vais prendre des profits, je vais tout revendre. Ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que souvent, le problème, c'est que quand on part en bullrun comme ici, comme on est en haut, le gros problème psychologiquement, c'est qu'on voit son portefeuille complètement exploser. On s'est dit, tiens, non, je vais attendre un petit peu plus tard, je vais prendre plus. Et là, il y a des coefficients multiplicateurs qu'on passe d'un fois 5 à fois 10, à fois 20. On voit son portefeuille partir de façon exponentielle et jamais en revend. Donc, finalement, avoir cette stratégie en disant, tiens, je suis passé de 30 000 à 40 000 et je revends tout pour acheter plus bas. Déjà, il faut se poser la question, est-ce qu'on va aller plus bas ? Si tu as ce profil, genre prendre des profits, etc., ce n'est pas une mauvaise chose, je ne vais pas cracher là-dessus. Mais je t'en parle souvent d'ailleurs dans les vidéos, il y a un indicateur parmi tant d'autres. Ici, c'est le RSI, ça s'appelle le Relative Strength Index. Donc là, je suis sur du weekly, tu vois, un W ici. Donc, chaque bougie représente une semaine. Et si on regarde un petit peu le RSI sur un graphique hebdomadaire, eh bien, on tape cette fameuse ligne en pointillé ici qui est les 70 de RSI. C'est-à-dire que le Bitcoin peut être considéré comme limite en surachat, c'est-à-dire qu'il y a trop de personnes qui achètent du Bitcoin. Et derrière, on peut très bien connaître une correction ici. Et donc, le RSI ici va retomber dans le range ici, dans la moyenne pour repartir plus haut. En général, quand on passe 70 de RSI, comme tu vois sur le dernier bullrun, là, on est monté pratiquement jusqu'à 100. Ici, je crois qu'on était vers les 90-95. Si je regarde le graphique ici, c'est que là, on est en période de bullrun. Et tu vois, si on prend le dernier cycle, eh bien, on a connu également un RSI, c'est intéressant, au-dessus des 70, juste avant. Donc ça, c'était là, je pense que ça, c'était le pic de décembre 2017. Donc là, on a descendu en 2018. Moi, j'ai acheté dans cette période-là. Là, on avait 2019. Là, je pense qu'on avait 2021 à peu près. Et on a connu un Bitcoin autour des 15K ici. Et après, une correction. Donc tu vois, on a connu un RSI ici. Peut-être que tout le monde se dit, tiens, c'est reparti pour le bullrun. Non, derrière, on connaît une correction. Donc ce qui peut se passer, c'est un scénario qui peut être probable. Et on a vu sur la vidéo avec Chris et même Crypto que la phase des 32K ici, là, était hyper importante et on l'a dépassée. Mais on peut très bien, alors je te fais ça à l'arrache, les puristes vont dire, mais Julien, il ne fait pas des graphiques hyper précis. Mais ici, on n'est pas en train de faire du trading de haute précision, de haut vol. Mais je te montre ça grossièrement pour te montrer un petit peu l'idée. Mais ici, on a tapé les 35K, ce qui est quand même assez énorme. Donc on a cassé cette fameuse résistance des 32K. Je vais faire ça propre, au moins. Donc ici, il faut que je fasse ça droit quand même. La fameuse résistance des 32K là. Donc tu vois, pourquoi les 32K ? Parce qu'à un moment, ici, c'était un support. Donc tu vois, on a tapé ici pour repartir plus haut et puis après, on a tapé ici et donc on a cassé ce support et là, on est passé en Bear Market. Tu vois ? Donc ce prix des 32K, eh bien, c'était un support ici et ici, c'était un support mais qui a été cassé. Et une fois qu'on est sorti du Bear Market, une fois on a touché les 32K mais on a été rejected, on a été rejeté. On a tapé encore une deuxième fois ici, on a été racheté et là, on a tapé, on a brisé ce fameux support qui s'est transformé en résistance et maintenant, on l'a cassé. Donc, ce qui peut se passer, c'est que soit il y a une validation des ETF Bitcoin Spot et à mon avis, là, on peut aller plus loin, casser les 40 000 voire pourquoi pas aller aux 50 000. On ne sait jamais avec la crypto et il peut y avoir une phase un petit peu boring, un petit peu ennuyeuse où en fait, le Bitcoin retombe, en tout cas, tout ce qui est news et le soufflet, c'est un petit peu ici. C'est un scénario également qui est probable ici et en gros, connaître une légère correction, redescendre, tape, retaper dans la zone des 30 000, 32 000 ici pour repartir plus haut. Voilà. Et donc, ça ferait redescendre le RSI ici et c'est pour ça que c'est important de faire du DCA parce que, voilà, si on connaît cette phase stagnante et assez chiante, ici, on peut acheter du Bitcoin à 32, 33, 34 et continuer à en accumuler. En tout cas, pour l'instant, on n'est pas parti en mode exponentiel qu'on a connu ici avec le double top, la double poussée qu'on a connue sur le Bitcoin. Je vais faire un peu de nettoyage. Ici, tu me dis ton avis, est-ce qu'il y a une correction ? Je pense que les deux scénarios c'est possible, c'est du 50-50. Mais clairement, en ce moment, on n'a pas non plus pété les 40 000, 50 000, voire 60 000 pour arrêter le DCA. C'est pour ça que je pense que quand on a une stratégie qui s'appelle le DCA, c'est sur du long terme. Il faut toujours suivre sa stratégie et ma stratégie, c'est de la mettre en place jusqu'à taper les 69 000 dollars. Peut-être à 65, je me poserai des questions et encore. Franchement, on est là également pour prendre des bénéfices, pour spéculer, etc., pour prendre des risques. Mais franchement, quand on va taper en plus l'ATH et c'est à partir du moment où tout le monde en parlera, c'est là que je commencerai à prendre des profits au fur et à mesure. En tout cas, moi, je n'ai pas une stratégie de prise de profit à 40 000 pour acheter plus bas, etc. C'est de la spéculation de pacotille à mon avis. Moi, j'ai un esprit investisseur et je ne revends pas. En tout cas, je ne reprends pas de profit tant qu'on n'a pas tapé l'ATH du Bitcoin et ça va arriver sûrement l'année prochaine ou l'année d'après. Peu importe, c'est cyclique et à mon avis, ça va arriver. Donc ça, c'était pour la théorie du DCA. Tu me dis si ça t'intéresse, tu me dis en commentaire si tu veux que je continue à parler de ce genre de sujet et surtout ici, si tu es nouveau, moi, je m'appelle Julien, je me présente et ici, j'essaie de vulgariser un maximum la crypto-monnaie. C'est le but de ma chaîne, donc j'essaie d'apporter un petit peu technique mais ce n'est pas forcément le but de la chaîne. Tu as d'autres contenus qui doivent apporter ça. Si on parle un petit peu technique d'ailleurs, on a ce qu'on appelle le Exponential Moving Average, le EMA. Donc, c'est la moyenne mobile. Tu as des moyennes mobiles 50, 100 et 200 en fonction du nombre de jours ici et tu vois que, alors il y en a qui vont te parler de Golden Cross ici, je ne vais pas t'en parler parce que je pourrais faire un sujet complet sur le Golden Cross ici, mais tu vois la moyenne mobile qui sont représentées juste ici. Si je zoome, tu vois là, tu as les 4 moyennes mobiles juste ici et on les a cassées à la hausse. Donc ça, c'est hyper bullish et hyper haussier à mon avis et après, on peut très bien rebondir et d'ailleurs, si tu vois sur tous les cycles, si on prend le cycle de 2019, tu vois, on a connu une montée ici à peu près à la même période qu'en ce moment et puis après, c'est retombé graduellement comme je te parlais juste avant et puis là, on a une sorte de crash, on a eu le crash Covid donc là, c'était assez particulier. Mais avant le halving, il y a toujours eu une période de correction donc c'est pour ça que je te disais, je pense que ce n'est jamais trop tard d'acheter du Bitcoin en ce moment. Si on est dans cette période-là avec un Bitcoin entre 50 et 70, clairement, oui, là, tu es un petit peu en retard et tu abuses un peu d'être pas abonné à ma chaîne et de ne pas avoir suivi mon contenu avant. Mais en ce moment, on est aux 35 000, on peut très bien redescendre et repartir dans une période chance ça peut durer très très longtemps. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est toujours une période intéressante et d'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes qui se disent tiens, j'attendais cette fameuse cassure ici des 32 000 pour pouvoir réinvestir dans la crypto. Des personnes qui n'étaient pas là pendant des mois, des années et qui se disent tiens, j'entends parler du Bitcoin, je vais peut-être racheter du Bitcoin aujourd'hui. Et Coco, c'est déjà trop tard. Tu étais où là ? Tu étais où ? On va dire que tu étais peut-être occupé. C'est pas grave. Mais oui, t'es trop tard ici par rapport à cette phase-là, mais t'es encore tôt par rapport à cette période exponentielle ici qu'on peut connaître et qu'on connaît en général sur les bullruns. Je voulais vous dire un petit peu sur le Bitcoin parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient d'investir dans l'immobilier. Moi, c'était mon premier investissement à l'immobilier. Il y en a qui sont mis dans la bourse, il y en a qui sont mis dans la crypto et après, au fur et à mesure du temps et il n'y a que le temps qui fera cette psychologie-là, c'est qu'il y a des personnes qui vont se dire tiens, sur la crypto-monnaie, il y a peut-être de l'argent à se faire. Et c'est là, c'est à partir de ce moment-là qu'il n'y ait personne entre guillemets stupide, c'est juste une catégorie de personnes qui vont dire ah tiens, la crypto, c'est l'avenir, c'est là où je vais me faire un maximum d'argent, c'est là où je vais investir. Et oui, le Bitcoin est un investissement qui est risqué et toutes les crypto-monnaies en général, trader sur l'alcon season, c'est risqué aussi. Mais si on regarde un petit peu le tweet de Michael Sellor qui est très intéressant, c'est qu'il dit depuis qu'il a investi dans le Bitcoin, tu sais, Michael Sellor, c'est le PDG de Michael Strategy qui est une boîte américaine et lui, il investit massivement dans le Bitcoin, surtout en période où personne ne souhaite en acheter. Et là, il montre via ce tweet-là qu'acheter du Bitcoin aujourd'hui, c'est une stratégie en fait à adopter par pas mal d'entreprises parce qu'on voit la performance du Bitcoin ici, 192%. Qui fait ça ? Quel actif fait ça ? La bourse ne fait pas ça ? L'immobilier ne fait pas ça ? Et le Bitcoin, lui, a permis de faire un chiffre aussi faramineux par rapport à d'autres actifs parce que le S&P 25%, le Nasdaq 17%, l'or moins 1%, l'argent, on a également les bons, bref, et on a également les actions, Google 68%, MSFT, je ne connais pas, ah c'est Microsoft, on a également Apple, on a également Meta, on a Netflix qui est en négatif, on a Amazon qui est en négatif, bref, le Bitcoin surperforme toutes les actions et toutes les autres classes d'actifs. Et avant de te passer sur mon challenge ici, ah oui, c'était de te parler de l'alcool season, eh ben, en fait, comme je te disais, ça dépendait de la dominance du Bitcoin. Mais si on regarde un petit peu ces tweets qui sont assez intéressants de Moustache qui nous dit, et ce n'est pas moi qui ai décidé de pseudo, il dit, beaucoup d'entre vous ne sont pas assez bullish. Alors il nous montre un petit peu cette statistique ici au niveau de l'Ethereum. Donc là, on est sur l'Ethereum par rapport au dollar ici et là, il nous montre le SMA20, la ligne du SMA20 ici qui est en bleu et dit qu'à partir du moment où en fait le prix de l'Ethere passe au-dessus, là je vais regarder plus précisément, passe au-dessus de ces lignes bleues, c'est là où il y a eu, comme en 2020, le début d'une halcon season. Tu vois ici, on était en dessous, donc là, on est en 2019, là ici, en 2020, et donc en fait, on était en dessous de cette courbe-là bleue et à partir du moment où en fait, on est passé, ou en tout cas, l'Ethere est passé au-dessus de ces courbes bleues, eh bien, l'Ethere a performé et les halcones ont également surperformé. Je te rappelle que l'Ethereum est dans la catégorie des halcones ici. Et donc, on a eu cette période de bear market ici, donc 2022, 2023 ici et on est en train de croiser cette fameuse ligne bleue ici. Donc, est-ce qu'on peut connaître une halcon season comme on a connue en 2020, qui était assez énorme d'ailleurs ? Eh bien, c'est à toi de faire le choix. Et si on regarde ce deuxième graphique par ce même moustache-là, eh bien là, c'est très intéressant parce qu'il nous parle de la dominance de l'USDT. Donc, il dit qu'à chaque fois que la dominance de l'USDT a rompu cette ligne de l'exponential moving average, donc c'est la moyenne mobile, 50, eh bien, on a vu une forte halc season. Donc, tu vois qu'à chaque fois que l'USDT, la dominance de l'USDT est passée en dessous de cette courbe noire ici, on a connu une halcon season comme en 2021. Et ensuite, on est remonté ici. Pareil ici, on a cassé ici noire, grosse halc season en 2021. Et là, depuis qu'on est en perte de bear market et comme tu sais, à mon avis, on est sorti du bear market, eh bien, on a recassé une nouvelle fois ici cette courbe noire. Et donc, est-ce qu'on est en halc season 2023-2024 ? À voir. Et justement, ces derniers jours, je ne sais pas si tu as vu, je suis allé voir un petit peu sur le compte Twitter Whale Alert et qu'est-ce qu'on remarque depuis quelques temps, c'est qu'il y a beaucoup d'USDT, je te rappelle que c'est des stable coins, c'est un peu l'équivalent fiat dollar mais en crypto parce que c'est un dollar est égal à un USDT. Tu vois, par exemple, on a eu 72 millions ici il y a 4 heures, on a eu 75 millions ici il y a 4 heures, 76 millions, il y a énormément d'USDT qui vont sur les échangeurs. Donc, tu vois, là ça va sur Binance, là ça va sur Binance, ici aussi, il y a 9 heures, 75 millions de dollars qui vont sur Binance et souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand il y a des USDT qui sont déposés sur la plateforme ou sur les plateformes d'échange, c'est pour échanger ces USDT contre une autre crypto. Donc, laquelle ? Je ne sais pas mais en tout cas, il y a beaucoup de baleines qui préparent leurs bagues, qui préparent leurs sacs pour possiblement acheter. Alors, ça peut être du Bitcoin, ça peut être des altcoins, on n'en sait rien ici mais en général, comme je t'ai montré dans le graphique, c'est que s'il y a des USDT qui sont déposés sur les plateformes, c'est qu'il y a des gros mouvements qui peuvent s'opérer parce qu'il y a des grosses baleines, tu vois, ici on parle de dizaines de millions de dollars qui sont déposés sur les plateformes donc ils sont là en mode préparation. Ils préparent les sacs et au moment où ça bouge, eh bien, ils achètent de façon massive. Mais de toute façon, j'ai envie de te dire altcoins season ou pas, peu importe, moi j'achète depuis deux ans, t'es au courant mais de toute façon, altcoins season ou pas, si le Bitcoin monte, les altcoins vont suivre et après, de toute façon, ce qui se passe, c'est qu'une fois que la dominance du Bitcoin chute légèrement et je pense qu'on va plus la connaître après la validation des ETF Bitcoin Spot parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont investir massivement dans le Bitcoin. Ensuite, ça va se déverser sur l'Ether et en général, quand l'Ether monte, eh bien, les altcoins également derrière montent. Donc, je pense que ça va se faire de façon graduelle. On ne m'attend pas à une altcoins season avant la validation des ETF Bitcoin Spot. En tout cas, comme je t'ai dit, ma définition de l'altcoins season, c'est une grosse poussée des fois 10 fois 50, pas des fois 50% quoi. Non, des coefficients multiplicateurs assez fous et pour l'instant, on ne connaît pas du tout ça. Donc, je ne me prépare pas personnellement à une altcoins season. Oui, je n'ai pas revendu mes altcoins en paire de bear market parce que je pense que ça ne servait strictement à rien. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça, c'est mon avis, ça, c'est ma stratégie. Et parler un petit peu du challenge. Tu sais, j'ai un challenge où j'investis dans différentes crypto-monnaies plus ou moins risquées et j'ai décidé de te faire un petit récap ici. Donc, forcément, on a monté, donc mon portefeuille a augmenté. Je crois que j'ai investi 750 dollars en tout ici et je n'ai pas le total. J'ai oublié de te mettre le total ici. Mais si tu fais la totalité ici, on est aux alentours des 930 dollars, je crois. Donc, tu vois, par exemple, mon portefeuille a pris 30% en Bitcoin depuis que j'ai réalisé ce challenge-là. L'Ethereum a pris 7%, 52% pour Chainlink, énorme quand même, 20% en Polygone, 15% Smartdex, ça a pas mal monté. Et on a également le Tonecoin, 1,33%. Il avait connu une petite correction et là, il est en train de remonter à 2,24. Le Caspa, toujours à 30%. Pour l'instant, plutôt positif, je crois que le portefeuille a pris à peu près 15, 20%. Je te fais ça un petit peu de mémoire, mais en tout cas, on est passé de 750 dollars à à peu près 900 et quelques dollars ici. Et pour l'instant, je ne rachète pas parce que, comme je t'ai le montré, il peut possiblement y avoir une correction ici et retaper le support, en tout cas, cette résistance qui s'est transformée en support ici des 30 000, 32 000 dollars ici. Et c'est à ce moment-là que je pense que je rachèterai. Pour l'instant, je ne sais pas si on peut partir la hausse et si ça part à la hausse, tant mieux, j'en aurais profité puisque j'aurais acheté avant. Et si on est corrigé, je me dis tant mieux, je vais pouvoir acheter plus bas. Donc, c'est toujours cette philosophie-là de se dire, tiens, pour l'instant, j'attends, on est au 35 000. S'il y a un ETF qui est validé, forcément, ça va partir plus loin. Mais j'ai déjà acheté, mais j'attends la correction ici. Le RSI, comme je t'ai montré, il est assez fort ici et ce n'est pas dans cette période-là que j'achète. Clairement pas. C'est une fois qu'on a descendu tu peux très bien rajouter le RSI comme indicateur et tu le verras affiché ici. C'est complètement gratuit, très in-view. Et tu peux utiliser le RSI pour savoir quand acheter, quand vendre. C'est vraiment un basique. Voilà, dis-moi ce que tu en penses de cette vidéo-là. J'espère qu'elle t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un like, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu étais là tout le long de la vidéo, on va faire le jeu du petit mot pour savoir qui était là jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre le mot altcoin en commentaire et me mettre tes alt préférés. Comme ça, je vois qui était là jusqu'à la fin de la vidéo. Je te mets ma playlist complète de ces derniers jours. N'hésite pas à aller la voir quand tu as du temps. Et tu peux également cliquer sur le lien ici si tu veux te créer un compte sur BigGate aujourd'hui et profiter du bonus. C'est juste ici. Je te dis à bientôt. Allez, ciao !